Bonjour à toi chers spectateurs, The Strange Ones de Christophe Radcliffe et Lauren Volkstein C'est un film dont j'ai entendu parler au Festival Cine et Pride à Nantes Si vous ne connaissez pas, allez faire quelques petites recherches sur ce festival C'est un festival qui est très intéressant et dans lequel généralement il y a des petites perles qui ne sortent pas forcément toujours sur les écrans français à voir Et au-delà de ça, ce qui m'intéressait dans le film, c'était quasiment uniquement la présence de Alex Petitfer en tête d'affiche Cet acteur-là, il a une carrière dès ses débuts qui était très particulière A la base, c'était un acteur qui voulait jouer Harry Potter, qui a été recalé et qui en fait a réussi à percer grâce à une petite oeuvre de SF très atypique et ensuite grâce à sa numéro 4 Et de fil en aiguille, il a réussi à se forger une petite carrière assez bien ce qui lui permet aujourd'hui de prendre des risques De toute façon, aujourd'hui, la plupart des acteurs qui ont envie de prendre des risques ils se dirigent vers le cinéma indépendant et ils tentent des choses avec ce cinéma Et en fait, juste avec ça, j'avais envie de voir The Strange Ones Le résumé pour faire simple, Nick et Sam semblent être en fuite ou en tout cas, cherchent à échapper à quelque chose qui les poursuit depuis plusieurs kilomètres Les deux jeunes gens entretiennent une relation particulière qui les amènera à se remettre en cause et à surtout questionner leur chemin Alors, je dirais qu'il faut tout de même aller voir The Strange Ones en étant préparé C'est un film qui est très atypique que ce soit dans sa forme, dans son fond, dans sa manière d'être conçu dans sa manière de se regarder, dans sa manière d'être réfléchi C'est un film qui est extrêmement vague qui a tendance à laisser beaucoup de place à l'interprétation au spectateur et au-delà de ça, c'est un film qui est très diffus que ce soit dans sa composition de la mise en scène dans son jeu d'acteur, dans son scénario C'est un tout, en fait, qui aura du mal à vous accrocher, je pense si vous n'êtes pas très ouvert en termes de conception de cinéma C'est à la fois du cinéma de genre, en même temps pas vraiment C'est un thriller, en même temps pas vraiment C'est un film fantastique, en même temps pas tant que ça C'est un film qui traite de l'homosexualité mais de manière beaucoup trop anecdotique pour vraiment faire un film avec une métaphore autour de l'homosexualité C'est un film qui est à la fois tout et n'importe quoi C'est une oeuvre que soit vous allez totalement embrasser soit au contraire, vous allez totalement rejeter En fait, vous risquez d'être souvent sur la corde raide avec ce film parce que c'est un film qui veut jouer beaucoup avec vous mais qui ne le fait pas forcément de manière très subtile Jouer sur différents niveaux de lecture peut être une chose excellente lorsqu'on conçoit une oeuvre de cinéma Tout comme cela peut également perdre le spectateur et faire également perdre tout sens de créativité à une oeuvre cinématographique qui devient alors vide d'interprétation et de liberté pour ce même spectateur Radcliffe et Voxstein ont tout de même choisi de concevoir une oeuvre de cinéma dans cet esprit Pour un moment qui risque certainement de perdre beaucoup de spectateurs la faute à une complexité de conception cinématographique qui a tendance à perdre un peu trop facilement justement ce spectateur sans raison claire, malgré une forme de message assez juste au fil de l'évolution du métrage Alors à la base, le scénario est écrit par Christophe Radcliffe et ensuite il a été écrit avec l'aide de Lorraine Volkstein Le duo a réussi à composer un ensemble qui tient assez bien la route Il y a une bonne partie du long métrage ce qui fait la force du film en termes d'écriture c'est ses personnages S'il n'y avait pas ces personnages, s'il n'y avait pas cette immersion s'il n'y avait pas ce regard porté entre guillemets sur la relation très particulière qu'ils entretiennent on perdrait rapidement le fil du film On se dirait, est-ce que c'est vraiment nécessaire de suivre ces personnages ? Pourquoi est-ce qu'ils vont dans ce motel ? Pourquoi est-ce qu'ils vont se réfugier dans la forêt ? Pourquoi est-ce que le gamin à tel moment il décide de s'enfuir et de laisser l'autre ? On pourrait se poser beaucoup de questions là-dessus Le fait qu'il y ait un lien très fort qui soit fait dès les premières minutes en termes d'écriture permet au spectateur de ne pas vraiment se poser de questions justement de se dire ce lien est fort, je ne vais pas chercher à aller plus loin ça a une intensité, je la bouffe, qu'est-ce qui va se passer derrière ? C'est très intéressant parce que du coup ça permet au spectateur d'aborder le scénario avec beaucoup plus d'esprit ouvert, beaucoup plus de curiosité et beaucoup plus de sensibilité à la manière avec laquelle les actions ensuite vont se dérouler les retournements vont s'enchaîner, l'ensemble des personnages, comment ils vont évoluer comment ils vont se rencontrer les uns les autres tout ça en fait ça génère une curiosité innée en fait qui présente au spectateur une écriture qui est assez nouvelle mais qui pour autant n'est pas trop déstabilisante ça c'est pour les personnages parce que derrière il y a un autre énorme souci qui concerne la narration alors là par contre je ne peux pas du tout sauver ça le scénario de Radcliffe est passionnant, regorgeant de possibilités d'interprétation de regards, de créativité mais celui-ci a donc un énorme défaut sa narration, totalement explosée sans vraie raison apparente mais surtout cela donne lieu à un récit complètement décousu de manière un peu trop gratuite et pas très utile en plus du coup on perd rapidement le fil du récit et même si l'on s'attache au personnage par le biais de leur caractère plus qu'attachant, on reste tout de même perdu devant un message qui d'un point de vue purement cinématographique sonne comme trop vague, pas vraiment intéressant et surtout malmené par cette narration beaucoup trop éparses alors en termes de mise en scène Volkstein et Radcliffe ont composé un métrage qui visuellement est aussi imposant que déstabilisant c'est une oeuvre qui dès les premières minutes saisit au triple spectateur par un visuel qui est brut qui sonne vraiment comme très sincère, très indépendant qui a une patte artistique qui est très singulière c'est un film qui va utiliser un cadre en fait scope où les bords vont être constamment floutés comme si le but c'était d'avoir presque je sais pas comment dire mais une vision très proche du regard humain dans le sens où là quand je vous regarde le centre est bien net mais sur les côtés ça semble un petit peu flou parce qu'il y a un surplus d'informations parce qu'en fait du coup on voit pas tout à fait comme au cinéma en scope c'est pas uniquement plat comme ça on a vraiment un champ de vision qui est un petit peu incurvé et en fait il y a toute cette manière de concevoir ça comme si en fait le spectateur avait un regard un peu de voyeuriste sur ces personnages qu'il regardait un petit peu leurs actions d'un oeil pas dans un oeilleton mais quand même caché dans un buisson comme si au lieu de regarder par le biais d'un judas on regardait vraiment dans un buisson et qu'on observait les actions des personnages d'ailleurs plusieurs plans à certains moments qui font ça et qui assument totalement ou limite on va regarder les personnages en face cam comme si on se faisait gauler en fait et il y a plein de petites idées comme ça je trouve au niveau de la mise en scène qui sont très intéressantes l'enchaînement du montage, le travail des cadres tout ça ça donne un vrai intérêt en fait à une mise en scène qui peut sembler par moments un petit peu difficile d'accès mais qui rattrape derrière pas mal d'aspects négatifs du scénario les deux cinéastes américains donnent une vraie gueule à leur métrage il sera difficile de dire le contraire tant le film a une atmosphère et une ambiance qui donne un cachet indéniable à un film qui prend littéralement aux tripes et qui ne nous lâche pas lors de son générique de fin et après tant il y a quelque chose il est difficile de poser des mots justement sur ce quelque chose mais le tout que forme le métrage est vraiment passionnant d'une intensité folle d'une complexité aussi évocatrice que finalement fascinante bref, tout cela est juste magnifique et on sent que Radcliffe et Voxstein avaient quelque chose de clair en tête en termes de casting celui-ci est plutôt bien les interprètes secondaires sont pas forcément brillants on en retient pas à un plus qu'un autre en fait le seul qu'on pourrait retenir un petit peu plus c'est Gene Jones qui joue le chef du camp que vous aviez pu voir dans The Country for All Men c'était l'homme qui devait récupérer la petite pièce de monnaie après avoir parié avec Ravier Bardem c'est lui qui ressort un petit peu plus du lot parce que c'est lui qui est un des personnages les plus récurrents dans le film parce que sinon Emily Althos Owen Campbell Tobias Campbell Marina Irland Will Blomker ou encore Cindy Chung ils sont bien et on les retient pas forcément à la fin du film parce qu'ils ont des rôles très secondaires mais le film vaut surtout le coup vous vous en doutez bien vu que ce sont les deux noms que je n'ai pas cités pour les deux acteurs centraux qui sont quand même assez impressionnants Alex Petitfeur est très bon et emporte une bonne partie du film par son charisme assez génial mais surtout James Fritson Jackson qui porte vraiment ce film par le billet d'une interprétation quasi parfaite de Sam qui donne lui un personnage fascinant et entraînant alors au bout du compte The Strange Ones je vous conseillerais tout de même d'aller le voir mais en étant très préparé parce que c'est une oeuvre qui est très difficile à classer c'est pas un film de genre c'est pas un thriller c'est pas un drame c'est pas un film fantastique c'est un petit peu tout ça c'est un espèce de mash-up d'un ensemble de jeux de genre et de style de cinéma qui amène un tout qui fait un petit peu bâtard mais qui a un certain intérêt lorsqu'on a l'esprit bien ouvert et qu'on se dit que le film est tout de même prenant dégage une sincérité et nous prend au trip donc dans cette optique là je vous conseille de voir The Strange Ones de Christophe Radcliffe et Lauren Volkstein sinon faites bien attention parce que c'est un film que vous risquez vraiment de détester donc essayez de garder bien l'esprit ouvert en allant le voir dans la salle et vous pourriez être très fortement surpris je pense à plus